Alors, madames et messieurs, chers compatriotes, merci. Nous assistons donc, nous venons d'assister au premier match texte du nouvel entraîneur sélectionnaire des Lyons Indontas, M. Marc Brice. Nous avons donc vu d'entrée de jeu que l'entrée en fonction de M. Marc Brice a été émaillée de nombreux incidents. Nous avons eu l'occasion de les aborder et d'y revenir dessus. Les nombreux incidents qui ont émaillé, la nomination, tout au moins qui ont suivi la nomination du nouveau sélectionneur et du nouvel entraîneur des Lyons Indontables, de football masculin à l'équipe Fagnon. Nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui. Chacun a assisté à ce spectacle, à cet épilogue. Maintenant, nous constatons que le premier match du sélectionneur, au-delà du climat et de l'atmosphère des lecteurs, qui règne tout autour de la tanière et au sein de la tanière, est un signe d'espoir. Les Lyons retrouvent de sourire. Les Lyons retrouvent de larges victoires. Parce qu'ils me souviennent d'avoir vu des matchs des Lyons contre le Camphère, où on a gagné de poids difficilement. C'était des victoires à la césarienne, comme j'aime le dire. Alors, on ne va pas juger McBride sur un premier match, mais on peut quand même se faire une perception, une idée précise du personnage avec ses méthodes. Moi, j'ai pu vous dire de manière objective que, de ce que j'ai pu observer, j'ai noté, n'est-ce pas, de l'enthousiasme au sein de la tanière, j'ai noté de la convivialité, j'ai noté la joie de vivre. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas avant. J'ai noté une équipe un peu plus libérée, avec des gens détendus, décompressés, et aujourd'hui, les résultats suivent. Et nous ne pouvons qu'espérer que cette lancée, cette perspective, se poursuive. Cette bonne perspective des Lyons, sous Marc Brice, se poursuive au-delà des problèmes qui minent, n'est-ce pas, cette tanière, qui n'ont rien à voir avec le football. Alors, mon avis, il est simple aujourd'hui. Mon avis est le suivant. Le spectacle auquel nous assistons, je vous l'ai dit dernièrement, lorsque j'essayais de donner mes modestes conseils à M. Samuel Eto'o, je lui disais que l'Africa Foot est un cadeau empoisonné, et comme on connaît sa personnalité. Ce que moi, j'ai pu vous dire sur ce match, c'est que j'ai vu un peuple camerounais venu en masse soutenir son équipe au-delà des guerres, au-delà du climat délétère, au-delà de cette atmosphère détestable qui règne au sein de la tanière. Les Camerounais ont répondu massivement présents et sont venus au stade. Alors, moi, je ne vais condamner personne, je vais condamner tout simplement tout le monde. Ce que je vais vous dire, c'est que ce spectacle que nous vivons, avec ce monde manichéen et binaire, entre les hiboux d'un côté et les églésiens d'un côté, me rappellent des sombres années, ou tout au moins des années très sombres dans notre histoire politique. Vous vous souvenez, en 2018, en 2018, il y a eu d'un côté les sardinards et de l'autre côté les tontinards. En 2018, il y a eu d'un côté les patriotes et de l'autre côté la basse. Vous comprenez pourquoi je vous dis, ça me rappelle quelque chose de très sombre, de très flou, de très ambigu. Alors, le peuple camerounais est un peuple patriote, nationaliste, mais naïf. Ce peuple est naïf parce qu'il assiste à un spectacle qui est joué par des marionnettes. Et ce spectacle arrange le sommet de l'État. C'est pour ça que le sommet de l'État ne fait rien. Si ce spectacle nuisait, si ce qui se passe était nuisible aux intérêts, ou compromettait les intérêts de ceux qui nous dirigent, je pense que les autorités auraient rapidement agi. Alors, je m'explique. On n'a pas hésité un seul instant à agir de manière spontanée, avec la plus grande pugnacité sur certains dossiers. Le dossier de l'Africa Foot contre l'État du Cameroun, pour moi, me rappelle la guerre que nous nous sommes livrés en 2018 après l'élection présidentielle entre les patios et la basse, entre les fameux, les prétendus sardinards et les tontinards. Et au final, qui a profité de cette guerre ? La guerre de 2018, écoutez-moi très bien, peuple camerounais, et ce qui se joue à l'Africa Foot rentre dans la même série. Ce sont des grands manipulateurs dans l'ombre qui manipulent le peuple camerounais pour faire diversion et nous maintenir dans cette situation où le football sert d'exutoire. En 2018, les clivages ethniques leur ont servi d'exutoire pour continuer à se maintenir à la tête du pays. Et cette fois-ci, ils vont utiliser probablement le football, l'Africa Foot, Mwélé Eto, Ngongon, pour maintenir le peuple dans un état de somnolence. et ils vont donc anesthésier le peuple avec le football. Et entre-temps, rien n'aura changé, rien n'aura bougé. C'est ma lecture. Alors, Isabelle me dit, mon commissaire, qui parle d'ingérence, ici, c'est l'État à la fin qui paye. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vais laisser encore 5 minutes vers la fin, je partirai à 25 pour vos commentaires. Alors, pour moi, ce que j'ai vu aujourd'hui ressemble à de la sorcellerie. Je vous avais dit que vous voyez Ferdinand Ngongon, vous voyez Oswald de Babouke, vous voyez Aïolo. Lorsqu'ils se retrouvent, ils sont des amis, ils rigolent, ils sont ensemble, ils ne s'invectivent pas, ils ne s'insultent pas, ils ne se mènent pas la guerre. Mais ils mènent la guerre par personne interposée. Ils vous utilisent pour mener la guerre. Le peuple qui est venu aujourd'hui au stade Amadou Aïdio, à combien vous l'estimez, moi je l'estime à plus de 50 000 spectateurs. Ce peuple est rentré chez lui après avoir soutenu les lions indomptables. Oui, c'est le patriotisme, mais au final, qu'est-ce qui change dans le quotidien de ce peuple ? Les membres vont rentrer dans la même misère, le chômage, le délestage, le manque de roues, d'hôpitaux, les détournements, les injustices. Ils ont payé de leur argent pour voir le match et soutenir l'équipe. C'est normal. Mais au final, qu'est-ce qui a changé ? Le paysan d'Iya est toujours silencieux, il est toujours au pouvoir, Ngong'o est toujours là, il y a toujours le problème de tirer aux instructions, il y a toujours le désordre, il y a toujours les détournements, il y a toujours les délestages. Rien n'a été réglé. Et au final même, vous avez vu aujourd'hui à la tribune, Mouelet, assis, pas très loin de Samuel Eto' de l'autre côté, avec des ministres derrière, cette situation ne savait gêner personne. Ils étaient d'ailleurs très contents, ils jubilaient, ils ne donnaient pas l'impression d'être en désaccord ou de se combattre. Alors, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu parce que 2025 approche et il y a donc des marionnettistes dans l'ombre qui manipulent le petit peuple via le football, qui est un exutoire, qui a une fesse au politique d'endormissement avec Jules César dans la Rome antique qui organisait des orgies pour endormir le peuple. C'est exactement ce qui est fait. Ce peuple est venu en masse. Il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui demain vont mourir parce qu'ils n'ont pas payé leur donance. Je leur souhaite longue vie. Nous tous, nous allons mourir un jour parce que peut-être ils n'ont pas pu payer une ordonnance. D'autres qui seront jetés dehors parce qu'ils n'ont pas payé la maison, ils n'ont pas payé les factures, ils n'ont rien à manger, mais ils étaient là. Alors, le football ne va pas résoudre nos problèmes parce que ceux qui sont à la tribune, ils gagnent bien leur vie que ce soit Eto, que ce soit Mouelet, que ce soit Ngongo, que ce soit Jacques Fahmendongo, que Samuel Eto a salué, arborant, un large sourire. Alors, ce que je vous ai dit, c'est quoi ? Je ne suis ni hibou, ni églésien. Je suis lucide et je suis ce qu'on appelle je suis serein et j'attends 2027. En 2018, nous avons été instrumentalisés, je ne peux pas dire utilisés, avec d'un côté les patrieurs, la basse. Les autorités au sommet de l'État ont gardé le silence et certains entretenaient ce conflit et s'arrangeaient. Oui, ils jouaient, les lions jouaient pendant que le quartier était dans le noir, tout autour, la misère totale, le délestage, rien n'est réglé, le problème d'eau, la misère. Voilà. Pendant ce temps, ils sont à la tribune, je ne sais pas, je n'ai toujours rien dit. il est silencieux. Les lions ont gagné 4 buts contre 1. Nous sommes fiers. Sur le plan symbolique, ça ravive notre fierté. Mais au fond, ça a changé quoi sur les problèmes du Cameroun ? Alors, moi, je vais dire à ceux qui s'inscrivent dans le manichéisme, un manichéisme manipulatoire entre les hiboux d'un côté et les églésiens de l'autre. Retenez ceci. Ces gens au sommet de l'État n'ont rien à cirer. Ils cherchent des exutoires. Un exutoire, c'est quelque chose qui va, comment dirais-je, c'est quelque chose qui va t'endormir et te faire oublier tes vrais problèmes. Le football est un exutoire. C'est un opion. Ils sont donc venus au stade. Eto n'est pas allé arrêter les combis. Ils ne se sont pas invectivés. Ils étaient assis là. Ils sautaient, ils jubilaient. Les primes seront payées. Les gens vont boire le champagne. L'argent de l'État sera décaissé. Et on va continuer. Alors, ce qui se passe là à l'âge de le président Guilla, vous voyez depuis, on parle des taux, on parle de Moële, on parle de Ngongong. Personne ne parle de Prisambia. Personne ne parle de 2025. Personne ne parle de l'âge du président, des détournements, du remaniement qui n'a pas été fait, des inquiétudes que les uns et leurs autres en ont par rapport à 2025, de l'exclusion de Cabral du parti, d'Attangadji, de Moulinex. Personne ne parle de ça. Prisambia est tranquille. Et Tau lui sert de paratonner. Et Tau lui sert de fusible. Moi, c'est que j'ai compris dans cette scène, c'est que, il y a des acteurs, Etto Moulinex, Cyril Tolo, tout le reste du monde, ils jouent un rôle, ils sont de la même équipe, ils se sont repartis des tâches que nous allons divertir le peuple. Et pendant ce temps-là, avec le football, c'est un peu comme deux bandis qui vont faire, je n'ai pas dit qu'Eto est un bandier, Eto n'est pas un bandier, c'est juste une clause de style, qui vont se mettre en route pour se battre, ils calculent les passants qui vont venir là, pendant qu'ils vont faire semblant de se battre, quand tu vas venir pour les séparer, ils te poignardent, ils te tuent, ils se sauvent. Nous avons vu aujourd'hui, le Pichichi s'installer, aller saluer Famedongo. Famedongo, qui est un grand polygac, un conservateur hors-père, qui prône le maintien au pouvoir du président Nubiyah, même étant mort. Jacques Famedongo, pour lui, pense que le président Nubiyah doit diriger le Cameroun, même étant mort. C'est un farouche disciple du président Nubiyah. Et Jacques Famedongo a été impliqué dans tous les scandales, mes chers compatriotes. Dans tous les scandales, Jacques Famedongo l'a fait, les ordinateurs et tout. Donc, cette situation-là, ils la regardent en rigolant, en buvant le champagne, en détournant les milliards, en faisant leurs affaires. Vous les avez vu à la tribune, les ministres, les momofans, ils sont contents, ils ont éclat, ils peignent, ils boivent. Excusez-moi de la vulgarité, ils s'en foutent. Mais c'est le petit peuple églésien, là, vous vous en dites, oui, vous avez vu, vraiment, et toi fais ceci, moi, elle a fait ceci. Non, ils sont dans le même cercle où ils se retrouvent la nuit. Tous là sont des francs-maçons, je vous dis. Et ils jouent le jeu, ils sentent qu'ils appartiennent à la même équipe et que de toute façon, ça sera la même équipe en 2025, avec les mêmes méthodes et le même système. Mais nous aimons nos lions. Moi, je vous dis ce que je pense. Ils étaient là, tous souriants à la tribune, sautant, hurlant. C'est un peu comme moi. Je vais, je m'assois à une fête. On me montre des images de mes enfants qui sont en train de se battre, de se déchirer. Je suis dans cette fête. Je bois le champagne, je mange, je danse, je fais la fête. Quelqu'un vient me dire que commissaire Zou, bonjour à toi, mon petit frère Christian, dit Nicolas, voilà tes deux enfants qui se battent à la maison. On montre la vidéo, ils se tiennent, ils se sont blessés. Mais moi, je fais la fête. Ça veut dire que je suis un mauvais parent. Quand tu vois dans notre gouvernement, ils étaient assis là, très contents. Ils jubilaient comme si tout allait bien. Pourtant, le climat qui règne, au sein de la tanière ou tout au moins au niveau de la gestion de notre football, est un climat de honte. Vous avez donc vu deux staffs à installer au niveau des tribunes. Vous avez vu une partie du staff sur le banc avec Marc Bliss. Le même Marc Bliss qui a été insulté, il a quand même fait un premier test de réussir. Tarte du contre-pand. C'est honorable, c'est positif. On a vu des lions enthousiastes avec le Hamlet. On leur connaît les lions déterminés. Les lions déterminés. Et ces lions ont redonné la joie au peuple camerounais malgré le climat délétère. Alors, c'est un peu comme un enfant qui s'en sort dans la vie avec des mauvais parents. Les lions ont des mauvais parents. Mais ce sont des enfants brillants et intelligents qui vont, qui jouent, qui font les résultats, mais avec des parents qui se battent. C'est comme un enfant à la maison. Imaginez, monsieur et madame Zogo. Nous sommes des femmes bagarreuses, mais nos enfants travaillent très bien à l'école. Pourtant, ça devrait avoir un impact sur leurs résultats. Donc, nous félicitons ces lions. Nous constatons également que des choses se sont passées qui n'allaient pas très bien puisque des anciens qui ont été rappelés ont fait l'affaire. Moi-même, une fois, voilà un gars-deux qui est revenu, il marque l'obus et nous pensions peut-être qu'un gars-deux ne jouait plus, il n'était plus performant. Cela prouve donc insuffisance qu'il y a quelque chose de pas sain, de pas sérieux qui s'est passé avec l'ancien staff parce que des anciens qui ont été rappelés ont fait le taf. Ils ont fait l'affaire. Le Cameroun l'emporte haut la main. On a vu également des nouveaux les bas les bas du travail qui a été fait par l'ancienne équipe et c'est continué. Alors, quelles analyses que je fais de ça ? L'analyse que je fais c'est que le sommet de l'État fait tout pour maintenir le statu quo. Au niveau de l'opposition, on l'a néanti. Il n'y a plus d'opposants. On voit le MLC avec ses partisans qui pourraient incarner l'espoir. Ils ont introduit et inoculé le tribalisme. On ne sait plus à qu'en s'en souvouer. On regarde qu'Ambal Dibi il est resté à l'Assemblée. Ses anciens créateurs ont décidé de le détruire. Il n'y a rien. Au niveau donc du gouvernement du régime de la majorité, il n'y a rien. on voit le paysan qui va se représenter. On revoit Samuel qui est toujours avec les mêmes oligarques qui sont là pour perpétuer ce système qui est en train de détruire le Cameroun à petit feu. Alors, où trouver dans l'espoir ? Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir, je vous le dis. Je suis déçu que pour moi, qui nous sauvera pour enlever toutes ces personnes ? On regarde ce que nous observons. Que ce soit Mouelet, que ce soit Eto, que ce soit Ngongo, que ce soit Paul Biya, que ce soit les Cantos qui introduisent le tribalisme avec leurs gens, que ce soit les Cabrales qui ont été fabriqués, qui n'ont rien fait, qui veulent se réveiller. Toutes ces personnes doivent être balayées. Où viendra donc le pas le sauveur, l'homme providentiel ? Je n'en sais rien. Nous viendra l'homme providentiel ? Je n'en sais rien. Je m'en remets à la providence. Sans me répéter. Je suis très inquiet. Je suis très triste. Au regard du spectacle que je viens d'observer, c'est qu'il y a le direct. Mettez les cœurs, je vais bientôt l'arrêter. Je suis très triste. Et c'est ce que je tenais à vous dire. Je vais partir. Je suis très inquiet pour la suite. Parce que nous voyons des dirigeants qui s'en foutent, qui sont inconscients, qui sont insensibles face à la honte, face au climat qui règne. Et si ce climat les dérangeait, peuple camonais pour témoigné, si ce qui se passe autour des lions les dérangeait, ils auraient résolu ce problème. On a vu le gouvernement frapper fort pour arrêter Eko-Eko, Amogou-Bélinga, Abri-Nobi-Djam, Fogé, Bibou-Nissa et bien d'autres. Mais cette fois-ci, si le gouvernement laisse faire, ça veut dire que ces désordres les arrangent. Ces désordres ne dérangent pas le gouvernement. Il y a plutôt ce que je vois des acteurs au service, n'est-ce pas, des personnalités qui les manipulent à distance et qui se réjouissent de ces spectacles de loin. Et ce spectacle arrange ce qui tient le pouvoir. Ça les arrange. Pendant qu'on fait ce petit désordre-là, ça n'a pas empêché en voulait d'aller construire, d'amasser une fortune. Quand il est là, il s'autostale les lions ont gagné. On a présenté ce que nous l'avons construit. Il s'amasse des fortunes autour des lions. Il y a des facturations des milliards qui sortent. C'est le petit peuple qui souffre de ça. C'est notre argent qui est pillé des tournées. Un argent qui devrait être investi vers des secteurs prioritaires, la santé, l'emploi, les infrastructures et même la solidarité. Des milliards en outils détournés. Ces gens sont assis à la tribune-là. Ils rigolent dans leur compte, dans leur cachette-là des milliards. Le match d'aujourd'hui même leur a généré encore des milliards. Ils ont détourné des millions. Le match où vous êtes allé en masse-là, beaucoup dans leur compte aujourd'hui auront les 10 millions, les 50 millions, les 100 millions, les 300 millions. Ils vont faire semblant de se combattre, de se discuter quelque chose. Ils ne vont jamais arranger ce problème. Il n'y aura aucune démission d'un côté. Il n'y aura aucun recul. Cette situation ne les dérange pas. Sur le banc de touche, il y a même Marc Brice, il y a les deux staffs qui n'y a même pas aucun staff. C'est du spectacle, ce sont des acteurs, ils se jouent de vous. Donc, je tenais à vous dire que nos petits jeux de 2018 où je me suis amusé à être patrieux contre la base, Sardinat contre Tantinard, je ne vais plus jouer à ce jeu-là. Je ne suis ni églésien, ni hibou. Je reste focus sur 2025 et je trouve que la plupart de ceux qui sont sur la scène-là doivent disparaître. Tant je disparais, je ne parle pas de les tuer. Ils doivent libérer la scène pour qu'il y ait de nouveaux acteurs, des nouveaux hommes politiques qui vont gérer le Cameroun autrement. On ne peut pas gérer le Cameroun avec cynisme, avec indifférence, que les enfants se battent, il y a des problèmes, les gens dorment, ronquent, mangent, boivent, font la fête et font comme si tout allait bien. Bonsoir à toi, ma soeur Marc Demengue. Moi, de ce Cameroun-là, je n'en veux pas et si c'est le football à ce prix-là que tu vas, tu supportes les Lyons, on gagne. Les Lyons-là, ils vont les utiliser en 2025. Pour faire la campagne et dire que c'est la victoire du président Paul Villiat, c'est la victoire du RDPC Léon qui gagne, le président Villiat sera toujours là. Je ne vais pas le président Villiat, le président Villiat a fait ce qu'il a pu pour moi, le président Villiat est fatigué, le président Villiat a fait ce qu'il pouvait. En 2025, il devrait passer la main, se retirer et il faut avoir le courage de le dire. Continuez donc à jongler, à manipuler pour que le président Villiat se représente en 2025. Pour moi, c'est un cauchemar, c'est un scandale et de grâce nous ne jouons plus à ce jeu-là. Je n'ai pas dit qu'il faut aller vers la guerre, je n'ai pas dit qu'il faut aller tuer quelqu'un, mais vivement que Dieu nous aide. tout à fait. On se croirait dans la cour du roi Péto, on se croirait au far west où certains font ce qu'ils veulent, il y a le désordre, d'autres boivent et mangent. Vous allez voir, le Cameroun est comme le far west, le Cameroun est comme, je vais toujours le dire, un cartel. Ou, tu vas voir quelqu'un du cartel qui est content, il sort l'âme, il tue une belle femme, il tue un passant et il ouvre le champagne. Il viole une femme, il tire en l'air. Comment le pays peut être dans une telle situation ? Les plus hautes autorités de la République se taissent. Les plus hautes autorités de la République se taissent. Et certaines de ces hautes autorités viennent aux stars, jubilent, font comme si tout allait dire « pas ». Moi, je me demande où est leur conscience. Regardez, dans cette guerre, des innocents écoques. Vous avez vu des puits les amours aux bénignes dans son prison, les éco-éco et autres. Aujourd'hui, voilà Nana, Madame Nana qui va être éjectée de son poste. Voilà le petit douanier qui a été éjecté de son poste. Entre-temps, on est là églésien, hibou, mais on est à la football club du Mako. Les gens détournent des milliards. Le pays s'enfonce. On ne voit pas le dirigeant, on ne voit pas le président. Aucune mesure concrète n'est prise. Les mêmes dinosaures sont là. Détournent l'argent des milliards, vont s'asseoir à la tribune présidentielle, ils applaudissent, ils pètent, ils sont contents, ils boivent. Alors, mon frère Andy Zana, moi je te comprends, je te pose une question, qu'est-ce que la victoire de Lyon change dans les problématiques du Cameroun, le chômage, la misère, les détournements des fonds publics, les injustices, l'impunité, le laxisme, le désordre, l'élection de 2025, nos présidents qui sont très vieux et des gens qui profitent, n'est-ce pas, de cet état pour diriger nos pays par procuration, sur haute instruction, ça génère le désordre, nos cafarnaons, nos belges espagnols. Qu'est-ce que cela change, ma soeur ou mon frère ? C'est de ça que nous parlons et nous disons que ça arrange ces gens. Le football était l'exitoire. Pendant que vous et moi, nous sommes en train de jubiler, le chiffre 11 de clive et hurler, ils ont détourné des milliards aujourd'hui et rien n'a changé. La situation du Cameroun est toujours intacte. Les enfants du Cameroun se battent entre la fée qu'à foot et le ministre dont tu parles. C'est le désordre, c'est le cafarnaon. Comment cette situation peut plaire à quelqu'un ? Je suis papa, mes enfants s'entrentus, je dors, je bois, je fais la fête, je cherche les femmes, je danse. Les nouvelles alarmantes et alarmantes ne viennent que Zogo. Dans ta famille, c'est l'enfer. Dites-moi, c'est de ça que je parle. Nos ministres sont nos papas. Nos gouvernements, ils sont les pères du pays. Ça brûle, nos pays brûlent, ça chauffe. Voilà Nana Claire, déjà de la Sopecam, pour avoir pu lire le truc, conseil d'administration, on va les jeter. Les gens sont en prison, la colère, la guerre, la misère. Qu'est-ce que ça a changé, mes frères ? Bon, nous allons bien lire le continuons. Continuons à aller faire la fête, à nous battre, à aller sur tennis seulement au football. On rentre chez nous, on est dans le noir, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'athénie pour nous et nos enfants. Les gens ont gagné. Voyez ! Et toi et moi, on les se battre. Mais le match à l'idée de gens ont gagné, aucun problème n'a été résolu. Au lieu de poser même les jalons de résoudre des problèmes de l'Afrique à foot qui leur procure la joie. Et ces mêmes lions-là, dès qu'ils vont gagner comme ça, sous perfusion, en 2025, ils seront le slogan utilisé par ces dinosaures qui étaient assis à la tubule présentielle pour dire les lions qui gagnent, c'est le lion qui gagne. Ils vont faire de ça le thème de leur campagne. Le même président Oubia sera toujours là, fatigué, sans rien dire, sans rien décivé, invisible, des gens gèrent au pays à sa place, il ne dit rien, des milliards sont engloutis, détournés, l'avenir des générations entières est compromis. Comment allons-nous continuer comme ça ? Qui va nous sauver de ça ? Quand est-ce que nous allons nous réveiller ? Voilà. Moi, je m'arrête là. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite un bon week-end. Je suis en même temps content que les lions aient gagné, mais triste pour la ville du Cameroun parce que notre maison brûle. Nos bateaux sont en train de chavirer et nous allons vers un naufrage collectif. Mais les gens ont un exutoire. Ils s'estasient alors qu'il y a le feu autour de nous. Rien ne marche. Voilà mes inquiétudes. La plupart de ceux qui sont allés dans la Tibet de Mparena rentrent sur eux dans une misère abjecte. Ils n'ont ni ôni électricité, ni rien, ni commodité, ni avenir, ni rien. Pour les trois quarts, une petite minorité qui était là va rentrer. Ils vont s'installer dans leur palace. Vous voyez les ministères qui étaient assis là. Au moment qu'ils sont assis là, les lions, ils jouent, ils gagnent. Ils pensent à leur milliard enterré au sous-sol de leur maison. Dès qu'ils rentrent, ils ouvrent la cachette et pas vérifier si madame n'a pas volé le milliard là où les enfants. Oui, tout ce que vous voyez là s'est mis en scène. Leur cœur est dans les milliards volés. Grâce à ce système somnolant soporifique et somnolant. Un système qui a instauré et laissé faire la gavégie, le désordre, le laisser aller. Le Cameroun va voler. Mais nos peuples s'estasient. J'ai un opion de football. Je suis très triste. Je suis très amer. Non pas parce que les gens ont gagné mais parce que cela sert la cause des gens qui perpétuent cette malgouvernance, ce désordre. Je suis très triste. Qui nous sauvera de ça? Moi, je n'ai pas de problème. Quand je parle là, c'est pour vous. Du décor, du chemin, vous le savez. Ce n'est pas que je me mende. Voilà le chemin. Je ne souffre pas. Voilà. Je ne souffre pas. Vous comprenez? Je ne souffre pas. Je vois. Mais, je vous le dis, je suis triste pour vous. C'est pour vous que je suis triste. Parce que je sais ce que le peuple cambrounais vit. Depuis des années, des gens qui me sollicitent pour des aides, des gens qui sont dans la misère. Le président, on est silencieux, il nous dit rien, il ne parle pas, aucun ministre, aucune communication gouvernementale, on règle de contre les gens. La fin de la FECA foot contre l'état du Cameroun, des têtes sont déjà tombées, des gens vont mourir, des gens vont perdre leurs emplois, des pères et des mères de famille, des gens vont en prison, des milliards, en vautis, détournés. Jusqu'à quand ce spectacle va durer, mes chers compatriotes? Jusqu'à quand? Qui nous sortira de cette pétontière? Jusqu'à quand? Allons-nous continuer à jouer les spectateurs? On est en train de nous instrumentaliser, églésiens, hibou. Ce qu'on nous a fait en 2018, Patriote, Basse, Sardinat, Tontinat, et des gens allaient alimenter ça du gouvernement, donner l'argent à la Basse, donner l'argent aux Patriotes pour faire le désordre. Et au final, ils sont venus, ils se sont dit, il n'y a ni Patriote, ni Basse. Ils se sont arrangés, ils sont au pouvoir, ils ont des postes, ils sont des diplomates, des ministres, des DG, des colonels, des généraux et autres. Vous avez vu dans leur ambassade là, des colonels violeurs, des diplomates. Nos pays sombres et cools. Continuons. Bon, nous on parle pour vous, par fibre patriotique et par nationalisme. Mais là où on est, on attend le minimum. On peut vivre, on peut boire, on peut manger, on peut se soigner, mais on est très inquiet pour la suite. Un pays géré par la procuration, un pays où on laisse faire le désordre, un pays où on laisse faire l'impunité, l'inertie, un pays où les gens se battent, personne n'agit, personne n'intervient. C'est le silence. Mais ils s'asseient à la tribune, ils jubilent, ils font la fête. Alors que le pays brûle. Voilà ce qui me heurtre. Quelle indécence, quel cynisme. C'est terrible ça, peuple camerounais, enfant du Cameroun, que penses-tu de ça ? Je vais te mire. J'en ai terminé. Deux, trois minutes je m'en mets. Enfant du Cameroun, que penses-tu de ça ? De cette dichotomie, de ce côté surréaliste, de ce décalage entre la réalité et ce qu'on vit, des gens déconnectés. Le pays brûle au pied, dame le désordre. Les gens viennent s'installer à la tribune avec des costumes. Jacques Faham Ndongo est là, il salue Eto, il peut même aller voir le président. Il aurait pu profiter de l'occasion pour faire la médiation entre moi et Eto. Il dit, asseyez-vous là, on arrange cette affaire. Non, rien. il les regarde. Dès qu'ils rentrent là, ils s'en foutent. Ils ont la GP, le billet qui les protège, ils volent leur milliard, ils s'en foutent. Ce sont les Camerounais qui sont là, qui s'en tue, les grisiens, ils bouvent. Je ne rentre plus dans ce jeu. Vous allez vous en tue, je ne serai pas là. J'ai failli laisser ma peau avec ma famille, mes enfants, en 2018, par chiotte basse. Ton Tina Sardina ne comptait plus sur moi. Jamais. En 2025, ils ont trouvé un nouveau clivage. Hibou, églésien, pour faire diversion via le foot. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je prie Dieu, la providence de nos ancêtres, de me susciter un homme qui va rassembler, qui sera sérieux, qui va dénoncer les prévalicataires du système, ne va pas marcher avec eux, ne va pas les cautionner. Un homme clean propre, hors du système, pour porter ce peuple vers la terre promise. Je vous dis la vérité. Maman du Cameroun, priez, mettez vos genoux au sol. Que Dieu nous suscite quelqu'un de clair, de neutre, d'objectif, de sérieux, de crédible, qui ne joue pas un double jeu, qui n'est pas clair, obscur, un pied devant, un pied derrière. Nous voulons quelqu'un de faible, de déterminé, comme Ousmane Soro, comme Jumaï Faye. Ousmane Soro n'était pas ami de, donnez-moi le nom, de Makisane. Ils n'étaient pas amis avec le ministre de Makisane. Ils n'allaient pas leur serrer la main. Ils étaient opposés à eux. Ils leur ont dit que vous ne tuisez le pays, vous ne devez pas partir. Nous voulons d'un Cameroun qui va dire que Paul Billa, nous te respectons. Excellent, va en gomme, tu es fatigué, tu es vieux, tu as fait ce que tu as pu, va en gomme, femme de gomme, baboque, tout ça, mettez-vous de côté. Rang, tu es à Dimako, à Yororang, tu es à Meyomassal. Allez là-bas, personne ne va vous toucher. Laissez le pays tranquille. On reprend des nouveaux, on remet ce pays sur les rails, on le gère pour qu'on redonne espoir aux Camerounais. Comme les Camerounais ont retrouvé espoir avec Marc-Ebris et les Lyons indomptables. Nous voulons un Lyon indomptable en 2025 dans la politique qui va m'envoyer tout ce bon monde en retraite. Pas pour les exécuter où tu vous mettes en prison, je ne veux pas. Tout le monde en retraite dans son village, nouvelle équipe, on travaille sur un Cameroun nyolou, moderne. C'est pour ça que j'attends cette personne-là. Cette personne qui ne va pas aller s'acquiner avec Faman Nourou. Faman Nourou, tu parles salué, il ne peut pas faire la médiation entre toi et moi, mais tu parles salué. Quand vos entités ne disent rien, ils sont assis à la tribune là, ils rigolent. Quel cynisme ! qui arrêtera ça ? Qui nous sortira de l'auberge ? Je n'ai pas dit coup d'état au soulèvement, j'ai dit un homme crédible, neutre, qui ne rentre pas dans les jeux des appareils. mon frère au nana. Où est-il un candidat pour 2025 ? Pour le moment, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Il n'y a que des oligarques, des apparatchiks et de l'autre côté, des chauves-souris qui sont avec des oligarques la nuit et font semblant de ne pas être avec eux le jour. J'attends quelqu'un qui n'est avec, qui n'est pas avec des oligarques, qui est vraiment du côté du peuple, qui peut dire à Paul Biya que je ne te soutiens pas en 2025. Tu es fatigué, prends ta retraite parce que le pays est géré par procuration sous haute instruction. J'attends celui qui, quand je vais le soutenir, on ne va pas me dire que tu es écan, tu es babiléqué, sans tiballisme, un candidat rassembleur, qu'il ne s'approquine pas avec les oligarques, les prédateurs, ceux qui font tomber le pays. Quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui va nettoyer, balayer, mais sans règlement de compte, et sans rampure et sans chasse aux sorciers, qui va renvoyer tout le monde en retraite. Il met des Camerounais de 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont crédibles, sérieux, qui ne vont pas endormir le peuple avec le football, qui vont soutenir le football, mais d'autres sports, investis dans le social, investis dans l'école, l'éducation, pour poser et jeter les jalons d'un Cameroun moderne. voilà ce que nous attendons. Et nous, dans l'âme, nous visionnaires, nous pleurons quand nous voyons ce spectacle-là. Non pas parce que nous avons trop faim, à titre personnel, j'ai des problèmes, mais mon sort n'est pas à plaindre. Mais quand je vois le sort de mes mamans, de mes papas, de mes cousines, de mes cousins, de mes frères et soeurs, de ma belle famille, de mes connaissances, des gens engloutis, rongés, dévorés par la misère, un pays qui sombre, avec une petite poignée qui vit dans l'opulence, un îlot de prospérité dans un océan de misère. Je suis triste, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Bravo aux lions et aux indontards. Félicitations à Marc Brice qui continue de se lancer. Merci aux joueurs, merci aux supporters et fans des lions et indontards. Merci au peuple camerounais. Réfléchissons sur ce que je vous ai dit. C'est des sujets très intéressants. Il n'y a ni église, ni hibou. Tout ça relève de la distraction. Tout ça relève de la distraction, de la manipulation, de la division. Vous faites diversion, vous endormiez et continuez à perpétuer le système. comme on les a aidés à le faire en 2018, de 2018 jusqu'en 2024. Sardinat, Tontina, Bax, Patriot, vous avez vu au final toute cette manipulation. Ce que ça a fini par accoucher, des monstres. Moi, je m'arrête là. J'ai parlé de Cabral ici. Que pensez-vous de Cabral ? C'est un jeune. Voilà Cabral, son parti réduit à Néa. Cabral qui lui-même, vous savez, je vais vous répondre de Cabral pour Cabral. Lorsqu'on joue que la nuit on est avec les gens du pouvoir, le jour où on fait semblant d'être avec le peuple, ça ne marche pas. Demandez-vous pourquoi les attendants de Sacha sur Cabral ? Pourquoi Sacha sur Cabral ? Parce qu'ils se connaissent, ils savent ce qu'ils ont fait pour lui. Ce que j'ai toujours le procès à Cabral, c'est quoi ? Cabral a rassemblé qui ? Quand Cabral vient ici dans la diaspora, il rencontre ses amis. Il n'a pas l'étoffe d'un leader. Mais il a l'intelligence c'est le charisme, mais il est dans un fonctionnement clinique. Cabral est venu ici et a vis au camp. Il a vu le docteur Franklin Yamsi quand il allait voir les gars dans le camp, ce qui est un cadre de la lutte de l'opposition. Il allait voir les carmenés, les dieux de Lacan, les Christophe de Formu. Voilà ce qu'on attend. Quelqu'un qui va venir ici qui va nous dire les gars, faisons une coalition. Je suis avec tout le monde. Rémi, Ngonon, Zougo, Valcero, laissez tout ça. Venons, on a un objectif commun, calibrer tout ça. Chassons du pouvoir ses prédateurs et leur soutien dans l'ordre. Nous les envoyons au village sans règlement de compte. Ils n'iront pas en prison. Ousmane Songo et Jumai n'ont envoyé personne en prison. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Alors Cabral qui va venir il est toujours avec les bateaux, les Ngon. Tant qu'il va venir il est toujours avec les Kandem, les Chokomashi. Mon ami Ribi Lobeti va venir il est toujours avec les Manga, les Djiboba. Il n'y aura qu'un changement. Il n'y aura qu'un changement avec ça. Et tout le monde dont on dit qu'il peut incarner, c'est vrai qu'il ne nous a pas dit qu'il va incarner, la nuit il est avec les femmes Ngon, les Ngon, les Babuki. Le jour il va incarner le changement. Je suis très triste. il nous faut un homme vaillant qui vient ce ténace qui n'est pas avec les Pol Bial le Ngon, le Babuki la nuit et le jour avec nous. Qui avec le peuple comme Osemane Sombro. Hein ? Nous sommes la veille de 2025 nos pays toujours divisés les clans, le tribalisme, la haine. Il n'y a rien. Les mêmes sont toujours là assis en costa et détournés des milliards et se préparent pour 2025 et se réagir encore et Paul Bia et tourner dans ce jeu que je respecte Paul Bia je le soutiens. Non, on respecte Paul Bia moi aussi je respecte le président Bia je lui dis mais il doit aller se reposer en 2025 parce que le fait qu'il se maintient au pouvoir regarder ce qu'on vit nos désordres, les Ngon, les Babuki tout le monde donne des bonnes instructions. Les détournements partout, la justice il y a des mages les règlements de compte. Comment va-t-on reconduire ce système-là ? Oui, celui qui a pris au Gabon n'était-il pas avec bonne question Zaza et qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'est-ce qu'il a changé au Gabon ? Ce que nous voyons au Gabon c'est qu'il a pris une deuxième femme. Non, dis-moi ce qui a changé au Gabon. Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut dire qu'au Gabon c'était un coup d'État ?